Alors, je ne ferai pas de vidéo là-dessus, mais je vais vous partager l'info. Parce que j'ai... Je ne sais pas quoi dire de plus. Alors, je vous laisse lire par vous-même et je lis vos réactions dans le chat, s'il vous plaît, parce que moi, je ne comprends pas. Attends, c'est celui-là. Non, ce n'est pas ça. Ça. Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire, là-dessus. Mort par balle. Ah ouais, non, non. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est horrible, là. Il est mort. Arrêtez de rigoler. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Un homme est mort avec une balle de ping-pong dans les fesses. Après s'être électrocuté lors d'une séance de masturbation. Je ne compute pas. Ça fait 404 dans ma tête. Selon les médecins, cette pratique multifétichiste est connue sous le nom de paraphilie auto-érotique. Alors, comment il s'est électrocuté ? Enfin, la balle de ping-pong, elle était électrique ? Comment on se masturbe avec une balle de ping-pong dans les fesses ? Comment une balle de ping-pong ne casse pas dans les fesses ? On peut peut-être partir sur la science, sur la mécanique des fluides, mais ça compresse. Enfin, une balle de ping-pong, c'est fragile. Enfin, tu es déjà entre les... Même en mettant les pouces, au bout d'un moment, tu... Euh... Non ? Non, non ? Non, non ? Je ne sais pas quoi je dis. Je ne sais pas. J'ai dit s'il y a des aides pratiquants pour m'expliquer plus en détail. Je suis preneur, mais... La balle de ping-pong en question. Ah ! Tu peux t'électrocuter avec ça ? Non ? Qu'est-ce que tu veux faire ?